Afrique, je me demande souvent Est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira Avec tant de richesses et d'abondance Nous sommes toujours là, va-t-on les bras Afrique, je me demande souvent Si cette manne est une malédiction Avec tant de richesses et d'abondance Nous sommes toujours là, va-t-on les bras Oh oh oh, oh oh Il y a quelque chose qui ne va pas Oh 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 Bonsoir chers téléspectateurs Bienvenue dans votre émission Éveil de la conscience du peuple noir Ce soir, nous parlerons dans cette émission De la loi universelle de cause Et effet, avec M. Raoul Johnson M. Johnson, bonsoir Bonsoir, Milla Comment vous allez ? Ça va très bien, vous m'aime Je vais bien également Merci D'entrée de jeu dans les numéros précédents Nous avons parlé de trois clés Indispensables pour pouvoir vivre au mieux De manière quotidienne Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel De ces trois clés-là ? Merci Dela Au cours des trois dernières émissions Nous avons vu trois clés Quelles sont-elles ? Le connaître à toi-même Le but de la vie Et le développement du potentiel intérieur Le connaître à toi-même Nous avons ramené encore des figurines La dernière fois, on a présenté des figurines Donc qui n'étaient pas très adaptées Nous avons trouvé de meilleures figurines aujourd'hui Le connaître à toi-même Même l'homme Nous avons vu qu'il est unité Dualité Multiplicité Unité On peut le représenter comme un petit robot Comme ça Dualité Le robot On peut l'ouvrir Et voir à l'intérieur du réseau D'autres composantes Je dirais Le conscient Et le subconscient Multiplicité On peut ouvrir encore Le subconscient Et y retrouver D'autres programmes Voyez-vous Donc l'homme est un ensemble de quatre programmes Ces quatre programmes peuvent être vus comme quatre acteurs Et chaque acteur a sa particularité Le physique vit dans le monde physique et a des ressources physiques L'émotionnel vit dans le monde des sentiments et a des ressources émotionnelles Le mental vit dans le monde de la pensée a des ressources je dirais mentales Et le spirituel je dirais vit dans le monde des rêves et a des ressources spirituelles La deuxième clé qui est le but de la vie nous a permis de voir qu'en réalité Les quatre acteurs ont des buts distincts Le physique recherche le succès Mais le succès physique L'émotionnel recherche je dirais le bonheur Mais un bonheur collectif Le mental recherche la connaissance Mais la connaissance rationnelle Et le spirituel veut se connecter à l'univers Nous avons vu la troisième clé qui est le développement du potentiel intérieur De quoi s'agit-il ? Chacun de ces acteurs a des ressources particulières Vous comprenez bien que nous parlons de l'âme humaine ici Nous allons parler essentiellement des ressources en termes de connaissances Non pas des ressources en termes de matière ou d'aliments physiques à consommer Donc le corps physique a besoin de discipline A besoin de détermination, a besoin de courage Les croyances et connaissances Les pensées et les sentiments dont on le dote Lui permettent de remplir sa mémoire Des connaissances Je dirais du système GPS Susceptible de l'aider à se diriger dans le monde physique Le deuxième programme, le programme émotionnel A besoin d'assurance A besoin de sécurité dans le monde intérieur A besoin de sentiments A besoin, je dirais, de relations harmonieuses A besoin de foi Les enseignements à lui donner Permettront de remplir sa base de données De remplir sa mémoire Des ressources dont il a besoin Le troisième programme, qui est le programme mental A besoin de penser rationnel A besoin de comprendre l'essence des choses A besoin de programmer sa vie A besoin de se projeter Les enseignements qui lui seront donnés Lui permettront d'acquérir les connaissances Et les croyances susceptibles De lui permettre de se mouvoir comme il veut Je dirais, dans le monde temporel Dans le monde des idées Dans le monde de la science Dès lors que les trois programmes Ont été bien paramétrés, je dirais Ont été dotés des ressources qu'il faut Je serais tenté de dire Sa majesté Les spirituels émergent La majesté, le maître spirituel émerge Et a besoin également De poursuivre l'aventure de la vie Et cette aventure de la vie Il la poursuit dans le monde Dans l'univers Dans le monde temporel Où il n'y a plus de limite Entre le plus infini Le moins infini Entre le passé très reculé Et le futur très reculé Alors, ça c'était un rappel Par rapport à tout ce qui a été déjà dit Dans les émissions précédentes Aujourd'hui, il s'agira de quoi Essentiellement dans cette émission Aujourd'hui, nous parlerons De la loi universelle De cause et effet De quoi s'agit-il ? La loi universelle de cause et effet Nous rappelle que Nous sommes citoyens De deux mondes distincts Le monde physique Et le monde physique Ou monde des effets Et le monde intérieur Ou spirituel Et monde des causes Parce qu'en réalité Tout ce que Le programme émotionnel Le programme mental Le programme spirituel fait C'est la manifestation Ou la matérialisation De tout ce qui est fait Que nous retrouvons Dans le monde physique Donc Les actions Du spirituel Du mental De l'émotionnel Sont des actions Qui sont les causes Des manifestations Extérieures Et nous allons voir Comment se manifeste Ou comment se déroule Le processus A travers quatre étapes D'accord Alors Cette exploration De cette loi De cause et effet Va se faire Sur quatre étapes Comme vous venez de le dire La première étape En quoi est-ce qu'elle consiste ? La première étape Encore une fois C'est le programme physique Qui prend le lead D'accord Le programme physique Prend le lead Je dirais Le programme physique A une identité ordinaire Une identité ordinaire Parce que Ses connaissances Et ses croyances Je serais tenté de dire Sont superficielles Ne sont pas suffisamment profondes Ok Alors Ce qui suppose que Ses besoins Sont également D'ordre Matériel Parce qu'il vit essentiellement Dans le monde physique Il recherche De l'argent Beaucoup d'argent Il recherche le pouvoir Le pouvoir égocentrique Il recherche Les biens matériels Tout ce qui permet La puissance Et le confort Dans le monde physique Il est adepte de ça Ce qui est un tout petit peu dommage Et c'est sur ça Nous voulons insister un peu Dans cette émission C'est que Ses principes de vie Étant Trop centrés sur lui Sa devise est Comment dirais-je La faim justifie les moyens La faim justifie les moyens Donc il est capable De ruser Il est capable de mentir Il est capable De tous les coups bas Pour atteindre Son objectif Et vivant dans le coup terme Il se réjouit Quand il arrive à Je dirais Dribler Ses contacts Et bien évidemment Selon la loi universelle De cause et effet Quand les émotions Qui soutiennent Le physique Ne sont pas des émotions Positives Même si vous gagnez Aujourd'hui Tôt ou tard Vous Pairez Je dirais Vous pairez le prix Des mensonges Que vous aurez Servis Et même les jouissances Extérieures Dont vous allez profiter Vont profiter Naturellement A l'être physique Mais L'être émotionnel Sera profondément Fustré Sera profondément Déçu Sera profondément Malheureux Et je vous assure Vous n'aurez pas La vraie jouissance Alors Il est important De passer à la deuxième étape Pour Commencer véritablement A prendre plaisir A son travail Et à la vie Et dans cette Au niveau de la deuxième étape Il va s'agir De l'émotionnel Exactement Le programme émotionnel Je dirais Un programme de sentiments D'affection D'amour De l'amour pour lui-même Et de l'amour pour son entourage Comme vous le savez Les hommes que nous sommes Nous avons tous besoin De vivre dans des environnements harmonieux Nous ne souhaitons pas avoir Des conflits avec les gens autour de nous Les conflits nous perturbent Je serais tenté de dire Même ceux qui croient que Ils sont très forts Et qui ne sont pas perturbés Ne disent pas la vérité L'homme dans sa nature A besoin de sécurité Et ce qui apporte la sécurité C'est des sentiments sains Donc le programme émotionnel Aignant développer De l'assurance De la confiance De la foi S'inscrit Dans une dynamique De travail collectif Il poursuit des buts où L'équipe toute entière Sera gagnante Et l'équipe Et l'équipe toute entière Revendiquera Sa victoire Et la revendiquera De façon forte Comme on le dit A cœur vaillant Tout est possible Donc l'être émotionnel Est inscrit dans cette dynamique là Et il anticipe Un tout petit peu Il se projette A moyen terme Organise ses actions En mettant En jeu D'autres acteurs Et coordonne Deux activités Du coup Ses résultats sont Respectables Il obtient De bons résultats Il est autonome Et bien évidemment Il est capable D'apporter Une contribution Utile Et une contribution Appréciable A sa communauté D'accord Nous en venons A la troisième étape Et à ce niveau Il va s'addire De l'être Mental Au niveau De l'être mental La vision Du développement De l'homme Change Parce que L'être mental Est un être Essentiellement Rationnel Un être Qui a une Parfaite maîtrise De ses émotions De sa pensée Un être Qui vit dans le monde Des idées Dès lors que Les idées Lui traversent La tête Qu'il est capable De les observer De les analyser De les structurer Voire de les projeter Dans le futur Il prend du plaisir Alors Il se projette Dans le long terme Visualise Les objectifs Qu'il veut atteindre Et bien évidemment La visualisation Ne suffit pas Parce qu'en réalité Dans notre Univers intérieur Dans notre cerveau Nous sommes capables De voir Les objectifs Que nous poursuivons De la manière La plus claire Comme je vous vois C'est ça Alors Alors dès que L'objectif est clair La particularité De l'être mental Est de planifier Est de piloter Et est de progresser Donc il planifie De façon rationnelle De façon méthodique Toutes les actions Susceptibles De le conduire Au but Mais attention Ce qui est d'autant Plus intéressant Il ne les planifie Pas uniquement Dans sa tête Il les planifie Dans sa tête Et il les inscrit Sur un papier Sur une feuille de route Sur du concret Et Il est capable De dérouler Deux, trois, quatre Ces scénarios Et de voir Dans ces scénarios là Lequel est le plus Optimale Voyez-vous L'être mental Peut vivre Un projet Une fois Une première fois En le concevant Une deuxième fois En le déroulant Et en voyant Ses forces Ses faiblesses Une troisième fois En le corrigeant Et bien évidemment Dès qu'il sent Que le programme Est suffisamment stable Mentalement Et sur le papier Il descend dans le monde physique Pour le concrétiser Et il le concrétise Pas à part Bien évidemment Avec toutes les ressources émotionnelles D'engagement De responsabilité Qui l'accompagnent Donc les trois acteurs Sont intimement Liés Dans ce processus De concrétisation Du travail Et bien évidemment L'être mental Créer des technologies Automatiser ses tâches Et bien évidemment A une vie Excellente Je dirais D'accord Maintenant la toute dernière étape Nous sommes au niveau De l'être spirituel Nous sommes dans le monde Multidimensionnel Et à ce niveau Quel est le but visé Dès lors que l'homme A eu les disciplines nécessaires Les connaissances et croyances Du monde physique Qui lui permettent D'être fort Dans le monde physique Qu'il a eu les ressources émotionnelles L'assurance La confiance La compassion La foi Qui lui permettent De Je dirais Déplacer des montagnes Mais attention Quand je dis Déplacer des montagnes Il ne s'agit pas De montagnes physiques Déplacer les montagnes De problèmes Franchir les étapes Franchir les obstacles Franchir les étapes Franchir les obstacles Alors La main est passée A l'homme mental Qui accompagne ça De façon rationnelle L'homme spirituel Se rencontre en réalité L'homme vit profondément Dans un espace Matériel Et dans un espace Temporel Et l'espace temporel N'a pas de limite Pour nous Je ne vous dirai pas Que je vivrai Jusqu'à 120 ans Mais je peux me projeter Dans 100 ans Comme si Tout m'était permis Les ressources Dont j'ai besoin Je peux ne pas Les avoir maintenant J'établis Un plan Même si le plan N'est pas Je dirais Très fiable Je l'établis Et j'adopte Les comportements Susceptibles De me conduire Vers L'objectif Que je me suis Fixé Voyez-vous Aujourd'hui Avec internet Nous sommes capables De discuter Avec des philosophes Comme Socrate Comme Aristote Comme Einstein Parce qu'ils ont laissé Des œuvres Spirituelles Mentales D'une grandeur Inouïe L'homme Spirituel Est inscrit Dans cette dynamique Et mieux L'homme spirituel A Deux outils Qui n'ont De puissance Qui n'ont De limites Que les limites Qui leur donne Savez-vous Lesquels ? L'imagination Et la conscience L'imagination Lui permet De multiplier Les scénarios Mieux que l'homme mental Il est capable De se connecter A l'univers tout entier Ok D'accord Comme internet Aujourd'hui Vous écrivez Sur WhatsApp On voit tout de suite Que vous êtes en train D'écrire C'est ça C'est des connexions Qui se font A travers des supports Immatériels Mais toute cette technologie L'être mental L'être spirituel Est capable De les créer Et ce qui est formidable Avec l'être L'être spirituel Sa connexion Intègre L'humanité Tout entière Parce qu'il sait que Tous les humains Sont capables D'atteindre Cet état de conscience Cette identité Comme le dit Le Dalaï Lama Nul n'est Sous une mauvaise étoile Il n'y a que Des individus Qui n'ont pas Le GPS Qui convient Qui n'ont pas Le système De croyances Et de connaissances Susceptibles De leur permettre D'atteindre Tous les objectifs Qu'ils veulent Par conséquent L'éducation De l'ère actuelle Si elle fait l'effort De remplir Les connaissances Et croyances De l'être physique Les connaissances Et croyances De l'être émotionnel Les connaissances Et croyances De l'être mental Et les connaissances Et croyances De l'être spirituel Dans tous les individus L'humanité Ne s'en portera Que Beaucoup mieux Donc les uns Sont impliqués Dans les autres Tout simplement Tout simplement Tout simplement Alors comment trouver L'équilibre Entre ces quatre Étapes De l'univers Que nous venons Des exploités Je serais tenté De dire Le progrès La réussite La richesse Le bonheur La liberté On ne les atteint pas Par un ascenseur Ok Il faut monter Des escaliers Pas à pas L'effort Que vous faites Pour monter L'escalier L'escalier Physique L'escalier Émotionnel L'escalier Mental Et pour atteindre Le palier Spirituel Vous renforce Vous permet Quand bien même Vous tombez De vous relever De poursuivre Votre 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 Progression Mais malheureusement Si vous vous pressez Vous brûlez les étapes Bien évidemment Bon Vous aurez l'impression Que vous avez atteint Une réussite Un succès Une richesse Mais Je crains Qu'elle ne soit Qu'une richesse D'apparence D'accord Encore une fois Comme on le dit L'homme naît Apprend A ramper Seulement après Il se lève Et commence A marcher Puis à courir Et Quelquefois Prêt à s'envoler Par des avions Qu'il aura lui-même Créé Alors Que retenir De manière Essentielle Sur la loi Universel De cause Et Ce soir Monsieur Johnson Merci Della Je dirais Que Pendant longtemps Je me suis demandé Ce qui distingue Les gagnants Des perdants Les maîtres Des esclaves Les leaders Des suiveurs Aujourd'hui J'ai la forte conviction Que L'homme vit Dans deux mondes Distints Le monde Des effets Et le monde Des causes Et l'homme A besoin D'avoir Des connaissances Et des croyances Des pensées Et des sentiments Puissants Capables De lui permettre D'être L'auteur Des effets Qu'il Obtient Au dehors De lui Autrement dit Si Les richesses Que vous avez A l'extérieur Ne sont pas Équivalentes Aux ressources Intérieures Que vous avez Je serais tenté De dire Il y a un Déphasage Et Les africains Du 21ème Cècle Que nous sommes Devons faire L'effort D'équilibrer La balance La balance De nos richesses Intérieures Et celle De nos richesses Extérieures Et le faire Par nous même Parce que Quand c'est d'autres Qui vous donnent Ces richesses là En réalité Elles ne sont pas À vous Elles ne sont pas À nous Donc Il est important Que nous prenions Conscience De l'équilibre Qu'on devrait Avoir Entre Les ressources Spirituelles Les ressources Mentales Les ressources Émotionnelles Pour générer Les ressources Physiques Tout simplement Alors Monsieur Johnson C'est vrai Nous développons Plusieurs aspects Ce soir Faute de temps Nous allons devoir Poursuivre Dans les prochaines émissions Ma Votre mot De la fin Alors Chers téléspectateurs Je voudrais Vous remercier Pour votre attention Et vous Vous inviter A ce que Nous nous lancions Dans l'aventure Du progrès Ensemble Des mouvements Émergent de partout Cette aventure Nous pouvons Nous pouvons la mener Ensemble Parce qu'aujourd'hui Nous savons De façon profonde Que la principale ressource Qui permet Le progrès La richesse La réussite C'est l'homme Bien évidemment Pour que cet homme Soit capable De produire Cette richesse Il faut que Les quatre Programmes Soient Alimentés Soient programmés Et les programmes Les lois Les règles Les pensées Les sentiments Qui conduisent Vers ce progrès Nous en avons Les connaissances Aujourd'hui Si cette aventure Vous intéresse Appelez-nous Dans les prochaines émissions Nous allons choisir Des thèmes Des thèmes Qui vous intéressent Et les développer De manière plus pratique C'est un peu L'appel Que nous voulons Vous lancer Je vous remercie On vous retrouve Sur les numéros Affichés Au bas Des écrans Le 98 83 42 69 Ou sur Votre page Vos adresses Mail également Je crois bien Exactement D'accord Merci Merci à vous Monsieur Johnson Merci Délard Voilà Merci à vous Chers téléspectateurs Le prochain rendez-vous Est pris Tout simplement Dans les prochaines émissions Pour de belles partages De connaissances Avec monsieur Raoul Johnson Dans votre émission Éveil de la conscience Du peuple noir Tout simplement Bonsoir chez vous Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelque chose Qui ne va pas Oh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada